Alors j'ai une autre question, pourquoi est-ce si difficile de se libérer totalement de notre passé et pourquoi notre passé est présent en permanence? C'est vrai qu'après un long chemin spirituel d'introspection, j'ai réalisé que ma vie tournait vraiment autour de mes blessures, de la libération de mes blessures. Et puis ensuite, une fois que je libère mes blessures, je peux avoir accès à un espace de paix et un accès au bonheur. Et la question qui se pose, c'est qu'ok, malgré tous ces processus, pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de décrocher du passé? Un, parce que nous avons l'habitude de fonctionner ainsi. Un, parce que tout de nous, tout de nous, on s'est fait cette promesse quand on était enfant qu'on ne veut plus vivre ces scénarios-là, on ne veut plus revivre ces états émotionnels qui sont très lourds. Donc quelque part, on a créé des pactes qui sont scellés dans notre inconscient, qui fait que de manière automatique, nous allons se mettre en défensive. Quand je vais vivre ma vie, je vais me mettre en défensive pour ne pas revivre ces blessures passées. Et en fait, ces décharges émotionnelles sont tellement fortes parfois, selon les histoires de chacun, qu'il est très difficile de passer outre et de se dire, je ne peux pas accepter que j'ai vécu ça pour rien. Je ne peux pas accepter d'avoir vécu mon enfance pour rien. Je ne peux pas accepter cette décharge émotionnelle et qu'on ne reconnaisse pas, que les parents ne reconnaissent pas qu'il y a eu un problème, qu'ils ont eu tort en fait. Et à un moment donné, effectivement, j'avais fait auparavant des processus de pardon où il y a vraiment cette reconnaissance de la blessure qu'on a pu vivre. Mais il se trouve que parfois, on est confronté à des parents qui ne font pas ce mouvement-là. Il y a des parents qui ne reconnaissent pas, qui ne s'excusent pas. Donc pour ces personnes-là, c'est très difficile de passer à autre chose, d'enterrer complètement le passé pour dire, ok, je vais passer à autre chose de manière confiante, assurée et tout en sécurité, dans une sécurité affective. Mais vraiment, pour pouvoir se débrancher totalement de notre passé, il est important effectivement de faire un retour en arrière impérativement pour faire la paix avec notre histoire. Et au-delà de faire la paix avec notre histoire, nous avons besoin de changer notre version parce qu'il y a profondément quelque chose en nous qui crie en nous et qui dit « Mais moi, je suis digne d'amour. » Donc ce que j'ai vécu est inacceptable. Et c'est sain de le penser parce qu'il n'y a pas à accepter ce qui est inacceptable, il n'y a pas à pardonner ce qui est impardonnable en soi. Quelque part, on a tous besoin, ce n'est pas quelque part, mais vraiment, on a tous besoin de légitimer la souffrance que nous avons vécue pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on ait vécu ce mal pour rien. C'est impossible d'accepter ça. En fait, quelque part, en tant qu'être humain, on ne peut qu'avancer si on se ressent gagnant d'une expérience. Si je sais que j'ai quelque chose à en tirer, si je sais que je suis gagnante de cette expérience, alors je peux accepter le chemin. Donc tout le challenge justement durant le programme de l'accès au bonheur, être libre de son passé pour avoir un accès au bonheur, tout le challenge dans ce programme, ce serait vraiment de se dire « Mais quel que soit mon passé, comment je peux sortir gagnante de ça ? Comment je peux changer la version et je peux rentrer ? Dans quel angle je peux regarder l'histoire pour que je puisse sortir de là en me disant « Oui, je suis véritablement gagnante de cette histoire. » Et à l'instant où je sais que j'ai quelque chose à en tirer qui soit complètement bénéfique pour moi, là, je peux accepter. Là, je peux lâcher. Et donc, ce sera tout mon challenge dans l'accompagnement avec vous. C'est de pouvoir justement trouver l'angle qu'il faut pour que vous puissiez, quelque soit ce que vous avez vécu, pouvoir se dire « Je suis gagnante. » Ça demande justement de voir les choses et à l'étage de l'humain et à l'étage de l'âme aussi. Parce que parfois, à l'étage de l'humain, c'est tellement injuste. Comment on peut accepter l'inacceptable ? C'est injuste. Point barre. C'est injuste. Et c'est correct de le penser comme ça. Parce que, à la fois aussi, c'est important de légitimer quand on est victime dans notre enfance. C'est important de reconnaître qu'on a été victime. C'est vrai. Et c'est important de reconnaître que, ben oui, les parents, ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas assuré, quoi. Point barre. Voilà. Mais l'idée n'est pas de rester dans la rancœur, justement. L'idée, c'est de se dire « Ok, ça a été le cas. Ça a été difficile. Ils n'ont pas assuré, ok. » Mais en même temps, je vais aussi aller à l'étage au-dessus parce qu'en tant qu'enfant, en fait, je ne peux pas avoir une perspective plus large de ce qui s'est passé. En tant qu'enfant, j'ai juste la perspective que je n'ai pas été aimée, je n'ai pas été aimée pour ce que je suis, je ne me suis pas sentie en sécurité, dans une sécurité parfois matérielle ou dans une sécurité affective. Je n'ai pas été rassuré, écouté, entendu, compris. Mais l'enfant ne peut avoir la version de l'histoire qu'à partir de cet angle-là. Vous voyez ? Imaginez que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, vous êtes resté sur cette version de l'histoire de l'enfant que vous êtes. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour vous de décrocher de votre passé. Donc, ça vous demande d'aller à l'étage au-dessus de l'adulte pour pouvoir voir aux yeux de l'adulte qu'est-ce qui s'est passé dans les deux parties. L'enfant ne voit que dans sa réalité, dans sa partie. Mais l'adulte que vous êtes, vous pouvez dire « Attends, quand j'étais enfant, il est clair que ma version de l'histoire, qui est peut-être ma version d'aujourd'hui, n'est peut-être pas la bonne. » Vous voyez ? Et peut-être que c'est important pour moi d'aller voir à l'étage au-dessus de l'adulte et de se dire « Hum, peut-être qu'à cet étage-là, il se trouve que qu'est-ce qui s'est passé dans les deux parties, entre mon parti à moi, le parti de maman et papa ? » Quelle est leur histoire ? Ça me demande d'être aussi dans l'ouverture, de dire « Ok, je vais aller rendre compte de l'espace de réalité de l'autre, des limites de l'autre qui fait que l'autre n'a pas pu faire autrement, que maman et papa n'ont pas pu faire autrement. » Et donc ce mouvement-là est important de ce changement de posture pour que vous puissiez changer la version de l'histoire. Parce qu'imaginez, la version de l'histoire que vous avez, c'est la base de votre vie aujourd'hui. C'est votre construction de base. La version de l'histoire de votre passé, c'est votre construction de base aujourd'hui. Donc imaginez que vous avez une version de base qui est une version de merde, où vous êtes là dans la souffrance, vous avez galéré, vous êtes victime. Comment vous êtes rejeté ? Vous vous êtes construit avec cette identité qui est que vous êtes rejeté ? C'est votre identité. Donc tout le scénario de votre vie va être construit autour de cette construction identitaire. C'est normal. Donc pour pouvoir aspirer à une autre vie, à un autre scénario, vous avez besoin de changer votre structure identitaire. Mais pour ça, vous avez besoin de changer la version de votre histoire. Mais vu à travers un adulte. Donc vu à travers le regard de l'adulte qui est capable de voir les deux parties. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas ça ? C'est que vous êtes ancré dans une croyance qu'il n'y a que votre réalité qui compte. Parce que votre regard, votre première version de l'histoire en tant qu'enfant, c'est que on ne vous a pas compris, on ne vous a pas entendu. Et c'est la seule réalité qui compte. Donc vous allez grandir avec le fait que la seule réalité qui compte, c'est la vôtre. Et au-delà de ça, si ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est injuste. Et vous êtes rejeté. Et c'est injuste. Or, si vous apprenez, vous changez la version de l'histoire et que vous apprenez à travers votre regard d'adulte de voir les deux réalités en même temps, vous apprenez à partir de là aussi que dans la vie, c'est toujours la jonction entre deux réalités partagées. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir être en lien aussi de manière beaucoup plus paisible avec votre entourage. C'est ainsi que vous allez non seulement être en lien, mais être aussi dans un lien d'amour, tout simplement. Mais parce que vous avez intégré à la base une autre version que les réalités sont partagées. Il n'y a pas que vous en fait. donc petit à petit dans ce changement de version de votre histoire, vous allez du coup rendre compte de d'autres paramètres que vous n'aviez pas eus jusqu'à ce jour. Et au fur et à mesure, vous allez voir quand vous allez faire le process avec moi durant ce programme, le cœur va s'ouvrir, quelque chose va se lâcher. Vous allez davantage retrouver la paix par rapport à votre histoire. Vous allez même être surpris d'avoir à vous pardonner vous-même, d'avoir jugé les choses d'une certaine façon. Vous voyez ? Mais moi, j'ai été surprise quand je l'ai fait pour moi. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller au-dessus, à l'étage de l'âme et de se dire mais pourquoi, pourquoi j'ai eu cette vie-là ? Pourquoi est-ce que j'ai eu des parents tels qu'ils sont là dans cette vie-là ? Pourquoi j'ai été amenée à vivre une telle enfance ? Et à partir de là, quand vous allez obtenir les réponses, vous allez voir que vous allez davantage comprendre que tout ça avait un sens. Tout ça avait un sens mais vous allez mieux comprendre aussi vers quoi est-ce que la vie vous amène et vous tend à vivre. Et quand il y a de la clarté dans tout ça, il n'y a plus de jugement par rapport aux parents, il n'y a plus de... on n'accuse plus personne. Il y a une responsabilité où on reprend sa vie en main et on comprend bien que mon enfance a eu du sens. Elle a été construite exprès de façon à ce que je puisse intégrer quelque chose qui est si important pour moi. Et quand on connecte ça, on lâche toute l'histoire. On lâche toute l'histoire. Et finalement, ce qui est intéressant quand je dis on lâche toute l'histoire, c'est que quelque part, vous savez, nos parents, nos parents, notre entourage, c'est des figurants que l'on choisit, qui sont missionnés pour nous permettre de jouer notre propre rôle, pour nous permettre de nous construire en réalité. Donc quand on arrive à l'étage au-dessus dans cette lecture de l'âme, vous savez ce qui est extraordinaire de ce que j'ai vécu ? À un moment donné, eh bien, je libère ma mère, je libère mon père de leur propre fonction vis-à-vis de moi. Parce que quelque part, vous savez quoi ? Nos parents, dans des... Moi, j'ai eu une histoire et une enfance difficiles, mais c'est vrai que elle m'a permis ma propre évolution personnelle et spirituelle. Mais à l'instant où je prends en charge, je prends en main le ce pourquoi tout ça est construit et que je me dis OK, je prends la responsabilité avec tout mon corps, tout mon cœur et tout mon âme d'embrasser véritablement l'essence de ce chemin, de pourquoi j'ai eu cette enfance, pourquoi j'ai eu ce passé, pourquoi tout ça ? Une fois que j'embrasse vraiment, il reste quoi ? Eh bien, je libère ma mère de sa fonction. Je libère de continuer encore à jouer ce rôle parce que ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai intégré, j'ai compris. Je peux m'en occuper sans forcément qu'on est cette relation-là. Je peux me reconnecter au fait que tout ça m'a permis aujourd'hui de me reconnecter à l'amour. Mais à l'amour, à un haut degré d'amour. Et ça, c'est super important, l'amour de soi. Comment je peux m'aimer, moi ? Et ça, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là que je vais vous accompagner justement pour que vous puissiez et vous allez voir qu'à fur et à mesure, vous allez décrocher à fur et à mesure les accroches qui restent par rapport à votre passé pour qu'on casser justement ce schéma qui revient automatiquement parce qu'il y a une part de vous qui se dit « Ah, j'accepte pas ! » Mais une fois qu'on aura fait ce process, vous allez voir par vous-même que naturellement, ça va se décrocher. Vous allez dire « Je n'ai plus besoin de revenir en arrière. » Et quand on n'a plus besoin de fonctionner à partir de nos peurs, qu'est-ce qui reste ? Mes amis, qu'est-ce qui reste ? Fonctionnez à partir de vos désirs. Fonctionnez à partir de la vie que vous désirez vraiment. Quel gain de temps, vous voyez ? Donc, votre référentiel, vous changez complètement de référentiel, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que votre point de référence n'est plus votre passé ni vos peurs. Mais votre point de référence devient vos désirs, ce que vous désirez vivre. Là où vous allez mettre votre énergie, votre temps, c'est dans ce que vous désirez vivre, construire la vie que vous voulez vraiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accès au bonheur. Mais véritablement, cette mécanique, elle demande une réelle reprogrammation. Parce que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais imaginez que ça fait des années que cette mécanique qui est reliée en arrière à votre passé a été tellement nourrie que vous fonctionnez en mode automatique. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, vous respirez, la machine est en route. Et la machine, elle est reliée à quoi? À derrière. C'est comme si, en fait, vous avancez le dos, dos à la vie. vous êtes reliée à votre passé en permanence. Donc, ça demande de reprogrammer votre système et votre vibration intérieure pour orienter votre cerveau à se relier à un nouveau référentiel qui est vos désirs. Qu'est-ce que je désire vivre? Si je pouvais m'autoriser à tout vivre, quels sont mes désirs? Le meilleur pour moi, c'est quoi? Et il n'y a pas de cheminement de libération, du coup. Il y a juste de la reprogrammation, en fait. Je reprogramme juste, j'encode les nouvelles normes de vie qui correspondent à la vie que j'ai envie de vivre. C'est ça, l'accès direct au bonheur. Donc, on comprend bien qu'en fait, on saute une étape de dire, attends, il faut que je libère mes blessures pour enfin ressentir le bonheur. non, 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 on se déleste, on décroche et on remet notre référentiel sur ce que l'on désire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport à ça. C'était, oui, la construction des nouveaux, on change d'habitude, c'est ça, la construction d'un nouveau paradigme, donc d'une nouvelle réalité dans laquelle nous sommes. Ça, c'est sûr, et puis ça nécessite tout un, c'est quand même un processus qui est mis en place que je trouve quand même assez important où il y a plusieurs étapes justement dans le programme que je vous propose. Voilà. Donc voilà, si déjà vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit là, je serais vraiment ravie de vous répondre. J'espère que ça fait écho en vous et que vous puissiez vraiment comprendre l'intérêt et l'importance que si aujourd'hui vous avez envie d'avoir accès au bonheur, la condition sine qua non, c'est de pouvoir décrocher de votre passé. Voilà. Parce que le passé, c'est comme un boulet que vous traînez derrière vous et qui vous freine dans votre avancée. Voilà. Donc, et si ça vous, vraiment, tout ce que je vous dis là fait écho, je vous invite à vous inscrire au programme qui aura lieu le 12 novembre. Les places sont limitées à 10 personnes, donc si c'est le moment pour vous, moi je serais ravie de vous accompagner. Voilà. Je vous dis à très vite et je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je serais ravie de savoir que vous êtes passée par là. Sous-titrage Société Radio-Canada